Je pose la question au Père Samuel, moi-même si vous me tuez, je dis que Jésus-Christ ne me dit rien. Merci. Il a parlé de Serbie, le Kozovo. Le Kozovo était des immigrés musulmans en Serbie. Quand l'islam est faible, il ne dit rien. Quand il devient fort, l'autre doit être balayé. Prenons l'exemple de Tunisie, Algérie, Maroc étaient tous des chrétiens. Aujourd'hui, pratiquement tous sont des musulmans. Donc là où l'islam entre, tôt ou tard, l'autre religion, l'autre civilisation doit être balayée, comme l'Egypte par exemple, la Syrie, la Jordanie, le Liban, ça va arriver aussi, l'Irak et la Turquie. Donc le Kozovo, il a raison ici, ce qui a dit oui au Kozovo, c'est d'avoir l'indépendance. C'est les Européens. Voilà au plein Europe, au cœur de l'Europe, un état musulman créé par les Européens et par les Américains. Je crois que le danger est là. Demain va arriver ici, même en France, en Belgique ou en Hollande. 40% de la population dans certaines villes en Hollande sont des musulmans. Non, le maire de Rotterdam, le maire de Gourgou, c'est un musulman. Donc au fur et à mesure, l'islam n'est pas pressé, certainement c'est une invasion téléguidée, minutieusement préparée pour emplanter l'islam ici. Et après, à un moment donné, par la force, vous allez être obligés de dire oui à l'islam. Par exemple, l'islam c'est comme ça. Par exemple, la Turquie entièrement était des Grecs, des orthodoxes ou des catholiques. Maintenant, pratiquement 100% presque, oui. J'ai vécu plusieurs années en Turquie, à Istanbul. Mais Istanbul, Sainte-Sophie était église orthodoxe. En 1463, Mahmoud II a balayé les catholiques, les orthodoxes, a démolé. Il a fait de cette église une mosquée. Donc je crois, le monsieur Jatamani a raison, je crois que c'est l'Europe creuse, le tombeau de ses enfants, en amenant, en acceptant ici l'islam. Tandis que nous autres, en Arabie Saoudite, on ne peut même pas prier. En Arabie Saoudite, on ne peut pas faire une église. En Afghanistan, la même chose. Les soldats français meurent là-bas pour rien. J'ai écrit ça à Nicolas Sarkozy, j'ai écrit ça au premier ministre français, et ils m'ont répondu. Je crois, les soldats européens meurent pour rien dans les pays musulmans. Et ça sert absolument à rien, et après, il va retourner contre nous. L'islam a trois ennemis. Les athées. Les athées. Tuyez tous ceux qui ne croient pas en Allah. Ça, c'est les athées. Et l'ennemi numéro un. Les juifs. Les juifs. Chapitre 33, verset 61. Tuez les juifs impitoyablement là où ils soient acculés. Deux, trois ennemis, c'est les chrétiens. Les infidèles. Lorsque vous les rencontrez, tuyez-les au point d'en faire un grand carnage. Chapitre 47, verset 4. Je crois qu'il faut être très vigilant, c'est que cette invasion minutieuse va téléguider. Et pour que les enfants européens, dans le futur, moi j'ai dit, j'étais, ils ont porté plainte contre moi. J'ai dit à moi, les enfants musulmans nés ici en Europe, bien islamisés, seront des bombes à retardement contre les enfants européens. Pendant six ans, mon procès a duré et finalement j'ai été acquitté, grâce à Dieu. Je crois qu'il faut dire que le vrai ennemi, ce ne sont pas les Américains, c'est l'islam. Il ne faut pas oublier que le 11 septembre, ça a été quand même une catastrophe dans le monde. Et bon, il ne faut pas oublier uniquement les Américains, donc ça n'est pas notre principe à l'ennemi. En tout cas, mon père, j'aimerais connaître votre position par rapport au nouveau pape, au pape Benoît XVI. Est-ce qu'il y a une continuité au niveau du catholicisme, où il y a des changements ? Vous percevez des changements par rapport à tous les propos qui ont été tenus par ce nouveau pape ? Et quelle est sa position vis-à-vis ? Est-ce qu'il est conscient vraiment des problèmes de l'islamisation ? Benoît XVI, notre pape, je crois qu'ils sont tous pro-musulmans. Ils sont des pères dominicains, des pères franciscans, vraiment sont ennemis du catholicisme. Et c'est pour cela que le pape doit faire son devoir, de temps en temps il doit dire un mot, sinon il n'est pas pape. Donc le pape, effectivement, il continue, il continue de semer la parole, la tolérance, la gentillesse, la compréhension, mais son entourage, tous sont pro-musulmans, 300%. De certaines manières, il est ligoté, il ne sait pas quoi faire. De temps en temps, il dit un mot, tout le monde est contre lui. Le pape doit dire un mot, doit dire ses idées, sinon il n'est pas pape. Donc nous sommes avec le pape 100%. Merci, merci Elena d'être venu nous voir. J'ai lu votre livre et j'ai beaucoup adoré. J'ai une question très réplique pour vous. Je me suis promis sur Google Earth récemment et puis j'ai regardé la Tchèchnie. Et puis on peut zoomer, et puis on peut voir des mosquées gigantesques qui sont construites en Tchèchnie. A votre avis, qui a gagné cette guerre ? Les russes ont gagné la guerre pour payer les impôts au Tchèchnie. J'ai lu cette mosquée, elle a été payée avec le budget fédéral de la Russie, alors que dans la Russie, il n'y a pas encore les églises qui ont été reconstruites après les communistes, les églises orthodoxes. Je pense que c'est une question très douce. Je pense que ceux qui ont joué en Tchèchnie, je ne sais pas si ils ont joué la guerre pour les églises chrétiennes, pour les églises chrétiennes, pour les églises chrétiennes, pour les églises chrétiennes, pour les églises chrétiennes. Pour les gens qui ont fait la guerre en Tchèchnie, c'est une question qui fait très mal, parce que je ne sais pas vraiment pourquoi ils ont fait la guerre pour la fixation de la civilisation là-bas ou de la religion. Ce qui me plaît, c'est que les Tchèchènes en ce moment ont la possibilité d'avoir la nationalité russe et de s'infiltrer dans les structures financières et dans le pouvoir de la Russie, dans le gouvernement de la Russie. Ma question est pour Anne-Marie Delcambre. Vous avez déclaré que vous étiez contre le dialogue islamo-chrétien. Alors, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais est-ce que ce n'est pas un moyen aussi quelque part d'acculturer l'islam à certaines valeurs européennes de laïcité ? Et sinon, pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi je suis contre. Jamais les musulmans ne feront la moindre concession. Ils la feront en parole, mais jamais en vérité. Donc, le dialogue entre musulmans et chrétiens, c'est un dialogue entre de super naïfs et des gens très bien, qui savent où aller, qui programment eux-mêmes un plan. Et le père Moussoli a dit, je suis désolé, mais les musulmans connaissent notre langue, connaissent notre culture, et les européens ne savent rien, ni la théologie musulmane, ni la théologie catholique, rien. Donc, ils vont se faire avoir sur la grande largeur, vraiment. Et le dialogue leur permet d'être vainqueurs. C'est-à-dire que de plus en plus, vous voyez les curés, ils n'osent même plus dire, même plus faire le signe de la croix. Alors, il y en a un qui m'a dit, Mgr Hindo, vous le connaissez, qui est devenu évêque, on lui a dit, vous allez parler d'un évêque syriaque, on lui a dit, vous allez parler de Marie, il dit, la Vierge Marie. Non, Marie. Eh bien, il a accepté. Les curés rasent les murs en décollant les affiches. Ils parlent de religion abrahamique. Ils parlent de religion monothéiste. Ils sont devenus peureux. La seule chose qui leur plaît, c'est d'aller manger le couscous et d'être invité par la générosité des musulmans. Certains attendent, je connais quelqu'un qui m'a dit, certains attendent des invitations des musulmans. Et la Ligue Islamique a un budget prévu pour régaler les Européens.